et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec la compagnie du signe toujours des signes pardon et on se retrouve donc bah juste après une petite bataille qu'on avait gagné on a fait un épisode qui s'était bien passé on a 666 de thunes toutes les augures sont bonnes pour que cet épisode se passe parfaitement bien alors on a accueilli de nouveau dans la compagnie alexou la fripouille avec sa lance donc qui a des poumons d'acier et également trigal qui a un regard d'aigle donc trigal je suis désolé tu voulais un background de joueur on en a vu un une fois que j'ai pas embauché et on en a jamais retrouvé donc du coup tu seras un apprenti je suis bien désolé j'ai fait ce que j'ai pu également on a j'ai terminé avec ces deux noms là la liste de noms que je m'étais noté donc si jamais on a des pertes et ben il faudra des nouvelles personnes donc n'hésitez pas à prévoir éventuellement de me donner quelques noms si vous le souhaitez bien sûr je ne me force personne hop là donc on avait terminé un combat il fallait qu'on fasse nos niveaux qu'on organise un peu nos armes genre toi ça m'étonnerait que je ne me suis pas tu sois fait pour avoir ça voilà ici on est bien alors du du le tazon qui a un petit niveau là on va mettre un peu de points en défense c'est vraiment pas ouf on va quand même prendre un 4 ici et on va augmenter un peu sa résolution et au niveau des pertes on avait déjà pris quick hand ce qui doit dire qu'on pourrait lui mettre une arme un peu plus efficace qu'un couteau on va donc prendre bags and belt pour pouvoir que ça coûte moins cher d'avoir des trucs dans l'inventaire et on va pouvoir du coup lui mettre une arme alors comme vous me l'avez signalé ça c'est intéressant de de pouvoir avoir dans dans l'inventaire une arme du même type que celle qui porte en permanence puisque du coup quand on quand on aura le perc qui va bien là de compétence d'armes ben ça sera beaucoup plus intéressant d'utiliser le même genre de type d'armes malheureusement bah niveau lance y'en a pas et même au niveau des autres pour l'instant c'est un petit peu la dèche donc je pense que parce que même au niveau des haches entre hache à une main on a trouvé que des hachettes on a des c'est tout pourri quoi on a pas de truc vraiment très très intéressant je pense que tu vas prendre un sacramax mon cher ok alors magic drops qui prend un niveau également alors oui de l'attaque à distance très très bien un petit peu de résolution il est à 33 ouais un peu de fatigue c'est juste un 2 on va prendre un peu de vie ça sert toujours et on va prendre un peu de défense du coup et au niveau des percs on va lui prendre bull's eyes il y'en a nosborn également qui prend un niveau alors nosborn donc toi tu attaques des deux donc on va te monter ces deux là puisqu'on a des bons jets là et on va te monter un peu ta résolution vu que tu vas quand même au corps à corps et que tu peux prendre des tatanes et bien sûr on va prendre student pour commencer voilà on est pas mal au niveau des blessures ça va on a pas trop souffert au niveau de l'équipement on avait de l'équipement qui était tombé ok donc on a un truc à 95 je crois qu'en première ligne on a tout le monde à mieux ah non c'est que 90 ça donc non tu vas prendre ce truc là ça c'est 110 95 95 95 et 110 ok bon on est pas on est pas couvert pour l'hiver mais ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose euh monkey non plutôt toi toi t'as quoi 80 tu vas prendre ce truc là au niveau du casque t'es bien on va filer un casque un peu plus efficace à monkey et euh je pense qu'on va lui donner ça et toi qui es sur le côté jean claude tu vas prendre un petit gambeson il nous reste donc deux équipements à 55 on va pouvoir remplacer ça et ça ok on commence à être pas si mal au niveau de la nourriture c'est un peu la tèche mais bon on va faire avec ok ça me parait bien et on devait aller du coup assez loin sans ville sur le chemin donc c'est parti on va essayer d'attaquer si on trouve d'autres personnes sur la route pour récupérer un peu de ressources préférablement de la nourriture bien sûr on rejoint la route on traverse notre petit marais et après on est parti au niveau des réparations comme d'hab on a tout juste ce qu'il faut comme outil mais c'est pas grave ah ici on a des traces de pas mais on va pas faire demi-tour pour ça ah quoi que il pourrait y avoir une attaque de caravane là non il s'enfuit ok traçons la route 9 brigands voilà qui est intéressant eux nous attaquent parfait enfin parfait on va voir alors on a quelques marksmen tiens pour changer des posture on a des thugs et on a des raiders c'est parti pour un premier combat on va regarder un peu à quoi ça ressemble ok les mecs chargent le coeur vaillant bah du coup go je me rends compte que j'ai complètement oublié de remapper mon son on va faire ça tout de suite excusez moi voilà c'est un peu plus d'ambiance sonore déjà enfin pour l'instant il pleut quoi donc ok donc c'est bien ouf c'est bien des il y a un arbalétrier donc il va falloir qu'on s'en occupe et putain il tire loin l'enfoiré ok ok ici arrêtez 36% de chance 36% de chance c'est lamentable par contre on peut toucher celui-là ici on va tenter de tirer sur un malentendu on commence à avoir des beaux boucliers on n'a pas du tout de hache ça peut nous poser problème nous putain ici on a vraiment du mal mais après on commence donc niveau chance de toucher c'est un peu pourri mais il faut faire ce qu'il faut ici on va attendre avec eux et là on va faire du mur de pique ça va leur donner envie de de pas tout de suite charger je pense ou alors de charger et de se prendre des tatans ici on peut tirer sur celui-là on va tenter grave il a raté toi tu vas rien faire et du coup il avance et il se met en hauteur ah ils ont ils ont d'autres arbalétriers il me semble même qu'il y avait few dans le tas alors vous allez attendre pour le coup ici on peut tirer sur lui 37% de chance on va tenter ça rate enfin absolument qu'on se débarrasse d'eux on a vu qu'il faisait très très mal et en fait là lui il se met en protection très très bien avec fast adaptation on finira par les toucher normalement voilà là c'est de la merde 8% de chance on va tenter de harasser un peu celui-là ah ils ont sorti l'équipement lui il avance pourquoi pas normalement en tirant dans le tas on va bien toucher quelqu'un alors ici bonne chance de toucher malgré son bouclier on va y aller bouclier on peut peut-être même le repousser euh merde je voulais le repousser je vais faire un mur de bouclier autant pour moi ici on va refaire un mur de pique et attendre on va voir s'ils ont envie d'avancer ça coûte beaucoup de fatigue le mur de pique mais c'est aussi très intéressant pour ça lui c'est un mec de merde on va lui mettre une flèche dans les fesses ok le mur de pique qui rate malheureusement euh bah je me demande si on va pas commencer à avancer pour aller s'occuper d'eux du coup allez en avant on va mettre une grosse tatane sur sa tronche à lui alors ici ah putain la riposte qui fait mal ouais ok doublement raté là le mur de pique qui rate disons on est bien sur comme vous me l'avez signalé quand ça se passe bien faut s'inquiéter quoi parce que après ça part en sucette ici alors ici on peut s'avancer jusque là voilà ici si on pouvait taper sur lui ça serait cool alors là l'arbel étrier est bien derrière mais parfait on a réussi à lui mettre un coup ça ça fait plaise un de moins déjà donc lui se sent menacé il avance on va en profiter qu'il est sorti de la protection de son pote pour lui mettre une flèche voire deux flèches pas mal ok du coup ils avancent lui se met en riposte donc on va putain lui aussi se met en riposte ça fait chier ah là il commence à casser mon bouclier il va falloir faire gaffe ça serait bien si on pouvait se débarrasser de ce con et on a pute de munitions je crois là on va prendre donc ce petit truc euh non merde toi tu restes là toi tu restes là donc ils sont tous les deux en riposte là ça fait un peu chier on va du coup essayer de taper sur lui parfait 51% de chance seulement si je le repousse voilà parfait et ici je pense pas que la riposte joue sur un mec qui est de loin donc ça va pas casser sa riposte par contre je sais pas si je peux le repousser ouais non je peux me rater aussi alors ici on va finir ce mec et on va avancer lui s'enfuit c'est parfait alors toi ouais du coup faut qu'on avance aussi avec lui donc on va avancer hop même ici je pense alors là on pourrait terminer ce mec on va donc le faire lui il a à peine touché on va avancer pour faire tomber un peu le moral on est full life avec Alexouille alors ici on rate à 63% de chance et on touche c'est pas mal ici si on pouvait terminer ce mec et ben non du coup il va taper alors où est-ce qu'il va tirer ok il rate c'est parfait alors là on a moyen de tirer sur celui-ci bouclier pas de chance ils utilisent massivement la défense ça change un peu donc là c'est pareil on n'a pas de tir idéal on va donc se mettre par là on tape son top dans son bouclier alors qu'il s'enfuit c'est pas de chance ici on va avancer d'une case et on va essayer de terminer ce mec 27% de chance il débute le père Trigel ça se voit alors toi tu pourrais décapiter voilà parfait bah ici on va plutôt avancer là pour se préparer à mettre des coups ici pareil on va avancer là et on va essayer de passer par dessus son bouclier nickel un bon gros coup à la tête qui fait bien mal c'est parfait alors lui il est en riposte donc ça m'emmerde un peu on va donc essayer de finir ce mec parfait là on a 42% de chance non on prend pas ça pas contre un mec qui a riposte on va essayer de commencer à faire ça intelligemment allez un petit tir ciblé parfait ça passe bah écoute toi t'as un peu souffert donc si tu pouvais essayer de mettre des coups à ce mec parce qu'il va essayer de s'enfuir à un moment là on va faire un mur de bouclier et rien d'autre ici on va cerner ce monsieur qui a un moral d'acier la vache il ne s'aide pas ok lui il rate de nouveau c'est parfait ici on va essayer de le finir nickel comme ça le moral va voilà lui il ne veut plus nous faire chier malgré sa riposte et tout il est en train de s'enfuir donc il nous reste à nous débarrasser de celui-là qui résiste alors là il y a un putain d'arbre du coup si je vais là je pourrais pas tirer malheureusement alors ici on va quand même essayer de lui diminuer un peu sa vie parfait ça sera de l'xp alors lui il se met en riposte et on a l'armure d'alexie la fripouille qui commence à être un peu dramatique combien de chance on a de toucher 68% de chance de toucher non la riposte 77% de chance ça passe on va le cerner quitte à sortir le couteau après hop hop ici 15% de chance on va essayer de diminuer un peu la vie de celui-là raté on va tous passer au couteau oh merde putain la riposte qui pique du coup il y a un moyen de s'enfuir donc on va se détendre ici on va aller au contact de l'arbe à l'étrier parfait il essaie de s'enfuir bon ici on va aller diminuer un peu la vie de lui à distance du coup puisqu'il décide de faire chier on va s'en occuper donc celui-là s'enfuit c'est parfait on peut venir peut-être jusqu'ici on pourra pas tirer quoi qu'il arrive de toute façon ici une flèche ratée ici on va venir au contact pour lui fermer du coup de nouveau les possibilités il s'enfuit pas putain il résiste le gars on va faire un mur de bouclier autour de lui du coup puisque visiblement monsieur a envie de résister en plus il fait très très mal donc là je le cerne totalement c'est le but il se remet en riposte ici on va taper sur ce type et son moral ne s'aide toujours pas et bien dis donc allez hop viens là on va du coup essayer de se le finir à distance pour l'instant putain sans déconner voilà tant pis il faut qu'on en finisse avec lui voilà il s'enfuit on va peut-être récupérer son casque du coup ici on n'a pas de couteau donc on va rien faire pour l'instant il n'a plus sa riposte du coup sa riposte est brisée quand il essaye de s'enfuir c'est parfait oh putain c'est ouf c'est absolument ouf c'est des putains de brutes les gars voilà quand même bon bah du coup je suis désolé avec sous la fripouille tu seras mort très très rapidement je ne m'attendais pas à ce que d'un coup de riposte il te fasse un coup critique il te bute une bute en un seul coup donc je suis désolé je te trouverai du coup probablement quelqu'un d'autre parce que là quand même c'était un petit peu un petit peu bucé on a quand même récupéré de l'équipement intéressant et ça c'est cool on va pouvoir regarder ça tout de suite alors bon ils étaient ils avaient les prétentions de nous attaquer quand même ici on va se mettre du coup en première ligne pour l'instant avec nos bornes pour boucher la ligne on va reprendre nos équipements et puis réorganiser un peu la ligne derrière je pense toi tu gardes ça donc ouais un petit peu de javelines pour taper pour lancer puis après tu prendras ton épée ça manque de lancier pour défendre dans le coin en même temps ouais on va te mettre au milieu toi plutôt les fléaux sur les côtés les lances c'est pas si mal alors les niveaux Trigal qui prend un petit niveau alors du tir à distance oui un petit peu d'initiative t'as déjà pas mal de vie ta résolution c'est pas ouf on va prendre un peu de défense et student on a Jésus l'élu du pieu qui monte un niveau également alors c'est pas ouf on va prendre l'attaque on va prendre ça et la fatigue et au niveau des compétences student Balkyar qui attient le niveau 3 pas mal une petite petite charge défensive pour toi mon cher est-ce qu'on prendrait résiliente ouais exécutionneur ouais c'est plutôt lui qui fait des blessures on va lui prendre crippling stride parce qu'avec le fléau à la tête 33% de chance de réduire de 33% le niveau pour déclencher une blessure critique ça peut quand même être très intéressant tuer la pointe mon cher petite spécialisation de la lance peut-être en plus ça rend le mur de pique quand même super efficace allez on va prendre ça et au niveau des compétences c'est pas ouf un peu de défense peut-être là t'as que 56 de vie on va t'en prendre un peu plus et on va te prendre tant pis même si c'est que 2 de l'attaque en mêlée alors au niveau de l'équipement on va ranger un peu le bordel on a trouvé une arbalète parce que ça serait pas plus intéressant que du shortbow Jean-Claude tu vas nous prendre une petite arbalète avec des carreaux et au niveau équipement alors on a trouvé un casque à 110 c'est 80 105 110 140 105 et 105 donc du coup c'est toi qui le prends Nothborn ça réduit ta vision ce qui n'est pas ouf pour les chances de toucher de toute façon tu peux toucher K4 avec ça donc c'est pas trop grave et au niveau des armures c'est du 110 donc on va te donner ça également et là on a un 110 qu'on va donner je pense à du duel bon ça y est on commence enfin à avoir un équipement un peu plus correct on va filer des gros boucliers à ceux qui sont sur les côtés au niveau du reste ça va être pour la deuxième ligne donc toi qui as toujours un vieux bandeau Magic Droops tu vas avoir droit à un truc un peu plus efficace Jean-Claude a une côte de maille Triguel il va avoir droit à une armure lamelée et ici un gambaison voilà c'est pas mal on commence à être bien sinon on avait trouvé une dague aussi on va filer une dague à l'ami du duel puisqu'il a un sac qui va bien Nothborn ça pourrait être intéressant qu'il ait un couteau aussi ça diminue sa fatigue de beaucoup ça diminue absolument pas sa fatigue donc on va le prendre on va s'emmerder donc tout le monde a un petit couteau tout le monde est à peu près équipé on a quelques blessures mais ça devrait se guérir on a lui qui s'était pris un carreau un peu moins efficace mais il a fait le taf comme malgré ça sinon c'est toujours que des Hachette qu'on a c'est ouf trouver du Falchion un Falchion cruel le Falchion cruel j'ai l'impression que c'est exactement le même ça change les compétences changent peut-être riposte et slash et slash et riposte ok 4 AP 10 fatigue 4356 4356 ouais ça m'a l'air d'être sensiblement la même chose il y a juste le skin qui change bon très bien pas de problème de toute façon toi t'as l'air balette au niveau des lances c'est toujours des lances de milice ça me fait un peu chier j'aimerais bien trouver un peu mieux à un moment bon ça s'est pas si mal passé que ça on va dire on est reparti hop on a éliminé une autre bande de brigands sur la route et ça les gens nous en seront reconnaissants est-ce que notre renommée monde d'ailleurs je sais plus on voit non c'est pas là c'est ici on a 973 tiens il me semble qu'on avait plus à un moment c'est pas grave alors on va arriver à Gerheim qui est un peu le fin fond du monde connu et on récupère notre 330 couronne parfait on va aller voir un peu ce qu'il se passe dans ce blade alors des tempêtes de neige donc les prix sont plus élevés très bien et en plus ils ont des embûchettes très trop hautes donc j'imagine que ça va être un peu le drame et voilà c'est un peu la myrde 430 les outils oh la vache sauf qu'il faut qu'on s'achète à bouffer il faut qu'on s'achète à bouffer après on peut essayer de parier que ça sera mieux là-bas et pousser jusqu'à Elvibork ce qu'on va peut-être faire mais d'abord on va regarder le contrat alors on a Fein le trésorier qui est en train de se préparer un verre qui regarde son verre et qui s'en met encore plus très bien il boit dans une seule gorgée alors des brigands ont tué Anselme et toute sa famille est-ce que vous pouvez le croire je ne sais pas je sais que vous ne savez pas qui c'était mais c'était une très bonne famille dans le coin très connue très aimée je suis sûr que vous pouvez imaginer mais je veux que ces brigands soient tués il nous donne 160 couronnes d'avance et 640 j'accepte j'accepte ce contrat et du coup on va profiter de ces couronnes d'avance pour se prendre un peu de blé et alors ils sont où les mecs ? oh putain ils sont super loin et du coup on va quand même faire un tour par là-bas vu que là-bas de toute façon il n'y aura pas de contrat c'est une grande ville si on pouvait refaire notre stock d'outils ce serait cool un peu de bol ils n'auront pas de tempête de neige en plus il y a un north melter un workshop il y a moyen d'avoir des outils vraiment pas chers dans ce coin-là notre stock de munitions baisse aussi forcément on arrive c'est la nuit donc on va camper un peu mais ça sert à rien puisqu'on ne peut pas réparer on va guérir bon ça sera toujours ça de pris vous pourrez penser vos plaies les gars niveau nourriture par contre il faut vraiment qu'on fasse quelque chose alors il n'y a pas d'événement négatif c'est déjà pas mal ah putain mais tout est hors de prix aussi quoi bon bah il y a du blé il y a du blé enfin du grain pas trop trop cher on va du coup le prendre on passe à 59 ça nous donne 2 jours on bouge 25 par jour quand même avec leur connerie au niveau des outils ouais 244 c'est pas ouf mais c'est mieux que ce qu'on a vu depuis pas mal de temps on va reprendre un stack de munitions ok ça le fait on a de quoi payer les troupes alors il y a plein de gens à recruter mais pour l'instant c'est pas un problème on a un temple on pourrait soigner la main de Brand ouais mais le temps qu'on arrive là où on doit aller il sera guéri je pense on va pas s'emmerder ici il fallait qu'on recrute quelqu'un un déserteur non ils sont un peu tous hors de prix un edge knight là on le connait 6000 edge knight ok un homme un homme sauvage pourquoi pas pour l'instant on n'a pas le financement on verra plus tard il fallait qu'on fasse nos réserves le weapon smith voilà quoi le fléau à trois têtes c'est de la violence il fait pas de temps de dégâts 25-55 21-66 100% efficace contre les armures ouais il est pas si ouf en fait il doit avoir des attaques spéciales je pense qu'on peut pas vraiment voir tant qu'on l'équipe pas ok bah de toute façon on a récupéré un petit peu d'outils on a une quête on a normalement de quoi bouffer pour traverser les montagnes donc c'est parti en avant on va encore assez vite ça fait plaisir on rattrape la compagnie de Vick Bork 3 jours ça risque d'être presque short pour faire l'aller-retour ah mais si on évite les montagnes ça le fera si le chemin le plus court effectivement c'est de contourner juste par là ça va le faire avec un peu de bol on trouvera des ressources là-bas bon par contre le Ancestral Remains me fait plutôt penser à des morts vivants qui a des brigands donc on va s'arrêter juste avant et sauvegarder on est jour 32 on est presque arrivé on était mort jour 34 avec la compagnie précédente alors allez on va faire ce petit combat l'épisode est pas encore trop long ok déjà c'est bien des humains ça c'est une bonne nouvelle on n'est pas trop mal placé on va les faire venir il recule carrément non bah nous on attend pas de stress alors toi tu attends toi tu attends à mon avis ils vont pas arriver mais on va quand même attendre au cas où ils ont plus rien à faire de toute façon donc ils ont pas avancé donc on ne prendra pas de tir cette fois c'est marrant ça ils veulent pas du tout avancer c'est particulier en même temps ça nous qu'attaquons alors je sais pas s'il y a une notion de on va pas faire de murs de pique ils sont beaucoup trop loin ça ne sert à rien alors bah du coup on va réattendre alors après si on se regarde en chien de fusil comme ça pendant longtemps ça peut être fatigant d'autant que il va pouvoir nous tirer dessus avec ses archers et pas nous donc on va peut-être commencer à avancer quand même aller on avance d'une case en plus le terrain est bien accidenté on va avancer par là et attendre hop bon là il y a ce machin qui nous bloque mais c'est pas grave ici on va avancer d'une case et on va peut-être pouvoir commencer à tirer 40% de chance de toucher on va tester ça rate pas de chance ici on avance et on attend toi tu avances toi tu vas avancer et tenter un tir alors lui il est planqué derrière son foutu truc là pas mal c'est propre ça bien joué Brand lui il a un pull arm ils ont beaucoup de hache là toujours toujours planqué derrière sa petite saloperie 19% de chance on va le tenter juste pour avoir le 8% de fast adaptation ah il saigne lui intéressant ils sont à portée de... non ils sont absolument pas à portée on va continuer d'avancer puisque visiblement c'est dans le thème ah non merde ouais si on va continuer d'avancer par contre là on est aisé à cause de ces putain de bush alors lui si je le fais avancer jusque là il risque de se faire charger quoi après c'est de tuer la pointe il est là pour être efficace mais je vais le mettre par là voilà comme ça au pire il fera le tour ici on avance encore d'une case ici on avance ok ils sortent les armes à distance ils veulent toujours pas avancer donc charge on va tenter un tir sur lui on continue de lui faire mal c'est parfait 5% de chance ouais parce qu'il y a l'autre devant ils sont tous protégés donc pour l'instant avec Trigel on va devoir patienter ok il recule ouf petit coup mal placé allez 32% de chance on continue de faire monter fast adaptation tranquillement et ici 26% de chance ça peut le faire ça le fait et ça arrête on va continuer d'avancer pour les provoquer un peu on va même sortir un mur de pique alors ici on va avancer là et attendre et on pourra se déployer comme ça là on avance on tirera la prochaine fois alors là si je fais ça ce qui est risqué c'est qu'ils peuvent venir se foutre ici pour me taper dessus lui il a joué lui il joue dans 3 tours et il tape à distance donc il pourra avancer là et foutre la merde donc pour l'instant on va rester sage on va se mettre ici on peut même se tenter un petit mur de pique ici pareil on va aller là on va se tenter un mur de pique ici on va par là on va attendre pour l'instant ok ils sont en train de se déplacer par là toi tu viens ici euh bah ici du coup on ne fait rien là c'est pareil on va juste se contenter d'attendre on est sur un combat un petit peu plus subtil que d'habitude là parfait là il a roxé brand avec ses 40% de chance de toucher tout le temps voilà 55% de chance de toucher sur lui ça commence à être intéressant ici c'est un peu de la merde on va se prendre des tirs ah ça y est il charge très très bien on va avoir un peu d'action ici on va continuer d'avancer on va attendre et là on peut tenter de lui mettre un coup sur la tête nickel et on attend ça commence à être un peu la panique on va avancer avec lui on a toujours malheureusement ce saloperie devant ici on va recharger et là on a une vue dégagée sur lui on va donc lui mettre un petit coup alors on va continuer d'avancer j'ai bien envie d'aller au contact de ce mec tout en restant assez loin si possible de de ce petit promontoire on va dire alors ici ici est-ce que je ne montrerai pas sur le promontoire justement parce qu'il commence déjà à ne plus avoir trop d'unités de corps à corps il y a lui qui va pouvoir nous mettre un coup mais ça ne va pas être non plus dramatique je vais aller là puisque lui s'il veut nous attaquer il va falloir qu'il monte est-ce que je peux grimper ? je peux grimper c'est pas inintéressant alors au niveau de ce qu'on peut toucher en tirant on a 27% de chance de toucher lui on va aller par là-bas nous aussi on va prendre un peu de hauteur et ici on va grimper du coup et toi tu peux aller jusqu'où ? ok ici du coup au niveau des tirs ça va pas être ouf alors là on n'a malheureusement pas ce qu'il faut pour toucher on va aller là pour se préparer on pourra taper sur les deux bon Brand il a fait le taf il est temps qu'il recharge et qu'il se bouge ici c'est pareil on va avancer avec nos tireurs alors là on a peut-être moyen de faire un tir intéressant 41% de chance comment ça ressemble à quelque chose ici un petit coup sur la tête de ce monsieur et on s'approche coup sur Trigel c'est extrêmement délicat ici on va commencer à s'approcher encore plus pareil pour là alors toi du coup ça serait bien si tu pouvais voilà parfait on a le potcheur qui s'enfuit et on a lui aussi qui s'enfuit très très bien on va donc se préparer à les cerner doucement ici on va essayer de choper un couteau son armure est déjà cassée mais c'est pas grave là on fait le tour ici ici on a une dague avec du dull on va donc mettre un petit coup de dague et voire même un deuxième petit coup de dague ici on charge on va essayer on va essayer de tirer sur celui-là parfait on va peut-être même le finir avec un petit tir ciblé là non 42% de chance c'était un peu osé allez 39% de chance parfait un peu d'xp pour magic drop ça fait plaisir on avance alors ici alors ici ce qui m'embête c'est que c'est son casque qui est en pleine forme donc on va essayer de ne pas blesser son casque on va passer au couteau tenter un petit puncture qui rate ici on va également passer au couteau avec nos bornes et on va l'emmener là baccalgar un petit coup de couteau et puis si tu pouvais te débarrasser de lui ce serait cool non c'est raté ici on tape et on avance alors ici je sais pas si ça vaut bien le coup de cerner est-ce qu'on peut arriver jusque là non on peut pas arriver jusque là donc on va recharger au cas où il y en a un qui arrive à s'enfuir pour lui mettre une petite tatane tuer la pointe va nous sortir son couteau mais je préférerais qu'il s'occupe de celui là ok ici on peut tenter merde on a pas assez malheureusement et là pareil on a pas ce qu'il faut on a réussi à le tuer et ouh 2 kills à la fin là ça fait plaisir alors comment ça s'est passé on a Nozborn qui prend un niveau et c'est tout on a eu quelques blessures ici une épaule un blessé un petit peu de blessure légère et au niveau équipement ah c'est pas mal on récupère de la nourriture on récupère pas mal de sous on récupère un petit peu d'armes un petit peu d'armure c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal il va falloir qu'on vende un peu tout le mardi qu'on a du coup maintenant qu'on commence à avoir enfin un peu d'équipement disons potable bon bah du coup de toute façon ce qu'on va devoir faire c'est arrêter l'épisode là on regardera la suite lors du prochain j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas du coup à me laisser des petits noms pour re-remplir les troupes au cas où il y aurait des pertes bien sûr il n'y en aura pas mais au cas où il y aurait des pertes me laissez un petit j'aime si ça vous a plu et du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous